Bien le bonjour Youtube ! Ça va ? Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live en compagnie de ces bien belles personnes qui me font honneur de leur présence. Nous sommes actuellement le 22 avril 2024 il est 22h23. Nous nous retrouvons ce soir déjà pour un nouveau planning de la semaine. Je n'ai même pas eu le temps de vous le présenter. Je mets en pause la rediff et je vous présente à vous le chat, le planning. La rediff est relancée donc recoucou Youtube, j'espère que tu vas bien. Je te fais des bisous, porte-toi bien. Je te souhaite une bonne rediffusion de ce live qui évidemment ne durera que 20 minutes, comme tu peux le constater à la durée de la vidéo. Chaque stream du lundi offre une rediffusion le mardi à 6h du matin qui dure 20 minutes. Pas plus ! Des fois moins, mais pas plus, jamais plus. Il n'y a pas eu un seul lundi où on a eu une rediff qui a duré plus de 20 minutes. Alors après peut-être que j'en ai oublié une et le chat me reprendra. Là normalement ce soir c'est que 20 minutes. La rediff est lancée déjà depuis une minute. Il ne nous reste plus que 19 minutes. Alors bon, je vais couper la musique dans ce cas-là. Je vais allumer le jeu, je vais tout préparer. Et puis voilà, le jeu est juste ici. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Steam s'ouvre d'abord, d'accord. Vas-y, ouvre-toi tranquillement Steam. Fais attention. Sois pas pressé. Et voilà. Le jeu est ici. Et je suis fluide. Du coup, il a vu que le jeu de hier commençait vraiment à 7,49. Mais vous me prenez pour qui ? J'ai fait exprès que le jeu commence à 7,49. Je vous ai fait une blague. Je vous ai fait croire qu'en fait, ce ne sera pas ça, mais en fait justement c'est ça la blague. C'était complètement ça. Ça a l'air d'être fluide là, non ? Bon, après tu me diras, on n'est pas dans un... On n'est pas dans le jeu, mais je serai toujours à temps de... Ouais, je serai toujours à temps... Ah, il n'y a pas les... Putain, il n'y a pas les... Il n'y a pas de traduction française, je viens de remarquer. Très bien. FPS illimité ? Non, 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 non. On va se mettre à 60. Très bien, écoutez, new game. Ça ne se joue pas la manette apparemment. Oh, putain, sa mère, il n'y a pas... Oh là là ! Vas-y, le jeu dure 20 minutes et ils me mettent des romans entiers de blabla. Oh, non. Oh, non. Allez, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je vais sortir Google Lens. Ça va être vite réglé, cette histoire. Alors, ne bougez pas. Attends, je prenne assez de recul. Hop, traduire. Alors, la tâche à accomplir. En bref. Nous devons inspecter le territoire de l'ancien complexe industriel et de divertissement qui s'appelle Maybuddy qui appartient à Neuroworld. Le complexe a été construit en... Dans la pièce principale se trouve une grande salle de jeu. Un jardin d'enfants pour les enfants, des employés, a également été construit sur le territoire du complexe. L'élément principal du complexe est une usine et des bureaux. Pour le moment, le complexe a un statut de... semi-abandonné. Petit temps. Objet du contrat. Le détective est chargé d'entrer dans l'usine Maybuddy, anciennement propriété de la société Neuroworld, et de procéder à une inspection complète du site pour vérifier l'état actuel et les éventuelles activités illégales. Le détective devra analyser les informations obtenues et fournir un rapport détaillé décrivant les faits découverts et les explications possibles des rapports reçus des résidents au sujet des créatures observées. Petit 2. Les fonctions du détective. Le détective s'engage à faire de son mieux et de ses compétences professionnelles pour réussir l'accomplissement de la tâche assignée. Le détective doit effectuer une entrée sûre et discrète dans l'usine en minimisant les risques possibles et sans enfreindre les lois applicables. Le détective s'engage à procéder à une inspection détaillée de l'ensemble du territoire de l'usine y compris les bâtiments entrepôts et autres installations. Il devra recueillir des informations sur toute anomalie ou circonstance suspecte constatée. Petit 3. Déclaration et confidentialité. Le détective s'engage à préparer un rapport détaillé contenant toutes les informations recueillies, une analyse des résultats de l'interrogatoire et les déclarations des témoins. J'espère qu'il ne faut pas se rappeler de tout ce qu'il y a. J'ai déjà oublié trois quarts de ce qu'il me raconte. Le détective veillera à la confidentialité et à la non-divulgation des informations obtenues dans le cadre de l'exécution du contrat. C'est chiant. Petit 4. Paiement et conditions. Pour l'exécution du contrat, nanana sera payé au détective un montant X qui sera défini en avance. Le délai d'exécution du contrat est de... Ah mais là il y a un bug. Et de... Ah il y a un bug. Les phrases se... Waouh. Allez vas-y on va dire que ce n'est pas très important à la fin. Allez, on va y aller. J'ai tout compris moi, je suis vraiment à jour. Donc ça ne se joue pas à la manette. Très bien, je note. WASD, SHIFT, CTRL, E, et... C'est du très très classique, d'accord. Enculé. Enculé, mais c'est gigafluide. Putain, mais ça fait plaisir pour une fois. Un jeu... Un jeu qui... qui paraît être la copie d'une copie, d'accord, parce qu'il y a Poppy Playtime, après il y a Garden of Bambans. Ce jeu ça a l'air d'être la copie de Garden of Bambans. Eh mais putain, Garden of Bambans c'est hyper mal optimisé, d'accord. Le jeu, on est obligé de le mettre en fenêtrée, on est obligé de bouger toutes les... Là c'est nickel, putain ça fait plaisir pour une fois. Non vraiment ça fait plaisir. Ah mais j'ai envie de rester là juste pendant 20 minutes et bouger comme ça là. Bon après si je vais très vite forcément vous allez sentir le... Mais là quand je fais comme ça... Ça fait plaisir. On peut faire ça. Oh ! Alors il y a un message qui dit vous pouvez vous cacher en appuyant sur échappe et sélectionner hide hint. Vous pouvez cacher les hint ? C'est quoi un hint ? Hide hint ? Montrez le hint. Qu'est-ce que hint ? C'est pas des indices ? Bonjour ! Welcome ! Bon j'ai pas tout le temps l'oeil sur la rediff d'accord ? Donc si jamais à un moment donné il est pas impossible que j'arrive dans une salle qui est très grande et qui charge beaucoup de choses et là en fait le jeu il va beaucoup laguer mais moi comme je serai focus sur le jeu je vais même pas me rendre compte ça va laguer uniquement pour vous la rediff. Pas la rediff mais le live plus la rediff du coup. Bah ça il faudra me le dire si ça arrive. Je crois qu'il me faut un badge à scanner. Bon bah écoutez on allume les lumières pour l'instant non vraiment j'aime bien l'esthétique du jeu c'est joli mais bon c'est toujours un peu le même délire dans ce ça fait très gros parc pour des enfants où la mascotte va devenir trouver le gun de l'enfant alors attendez je pense que je vais vous décaler ma caméra pour que vous puissiez voir les choses qu'il y a écrite d'accord que je sois pas le seul à le voir trouver le gun trouver le pistolet de l'enfant c'est un miroir ça ? Tu es un envoyeur de ballon ? d'accord on peut les attraper les ballons ? oh le but semaine 46 chemin difficile voilà ça je peux pas l'ouvrir non plus j'imagine ce bip me fait me dire que je ne peux pas et là et là non plus qu'est ce que c'est ça y a un et c'est quoi ça y a un oreiller c'est le gun de l'enfant ça ouvre la salle de jeu avec le gun tire sur la la cible attends j'ai pas pris le temps de regarder les dessins on dessine une espèce de princesse là peut-être c'est une méchante qui va y avoir dans le jeu bon il faut que je tire là-dessus c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire d'accord c'est pas ça qu'il fallait faire il y a une target il y a une cible quelque part sur quoi je devrais tirer oh putain mais j'ai une flèche et tout qui brille pas mal pas mal ça vise pas du tout là où je tire peut-être que si en fait alors est-ce que ça lag chez vous wow bon je peux ramasser tout type d'objet non la clé est plus importante quand même pour l'instant je vais la laisser là et je vais me balader un peu et voir ce que j'y trouve les seaux de serpent ah il y a des serrures un petit peu partout sandbox je peux la mettre en pause trouve la clé bleue oui oui non ça t'inquiète pas je vous ai même pas demandé le chat si le son c'était ok pour vous ou pas du coup je vais vous le demander le chat le son est-ce que c'est ok pour vous ou pas dites moi tout non ça ne rentre pas c'est ce qu'elle disait oui là ça rentre ça m'ouvre ça ouais je regarde un petit peu un peu fort à peine un peu fort ah bah je vais à peine la baisser et ça devrait être bon oh je me disais il n'y a plus de son c'est bizarre un peu non alors trouve la clé orange mais le jeu tu spoil là enfin arrête oh d'accord la clé orange oh la clé orange elle est forcément dans cette zone là puisque j'ai utilisé la bleue pour ouvrir eh bien oui eh bien oui la logique en fait c'est sûr la clé orange elle ouvre en face et comment ça s'appelait ici la fun zone très bien mais non les sauts de serpent il est joli le jeu vraiment il a des belles couleurs alors oh putain step on hold the plate aux figures green on the scorboard you can change the difficulty level alors il y a des dessins là bas il faut que j'appuie sur toutes les formes qui sont indiquées là bas ou alors il faut que j'appuie dans l'ordre peut-être wow 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 excusez-moi il faut que je coupe le wifi sinon j'aurai des notifs H24 et là bas il y a une histoire de easy ou hard peut-être que le jeu n'a pas commencé il ne va pas me bouffer lui quand même en tout cas oh putain il m'a suivi regarde il est bien fait il y a la clé verte là-haut il y a des lumières qui s'allument la croix il me demande juste de marcher sur là-haut d'accord je marche sur lui et je marche sur lui il faut que je continue comme ça croix, rond et smiley smiley croix juste go ah bon peut-être qu'il y a un ordre rond carré et smiley ça et après la tête la croix elle est là et le triangle il est au début ah bah super il faut que je me dépêche putain j'ai un timer j'ai win et comment ça j'ai win il me demandait de j'ai pas compris c'était un peu bizarre j'ai pas compris ils étaient tous allumés et il fait le dodo c'était le niveau facile j'imagine je sais pas je sais pas si je mérite les GG je trouve que c'était un petit peu bizarre ce qu'on a fait hey il ressemble au au gars sur la miniature du jeu le slippery parcours le parcours slippery je sais pas ce que ça veut dire oh mais on va sauter saute et obtiens la clé en haut du shelf utilise le shift pour shift cave pour faire des grands sauts vous pouvez changer la difficulté d'accord attend il faut que je mette la difficulté d'abord ou pas ou c'est que je peux la changer ta difficulté pas du tout y'a pas de difficulté ça va c'est tout ah si la difficulté c'est quoi est-ce qu'il y a un monstre qui va m'attraper il faudra sauter par dessus peut-être j'essaye en hard j'aurais peut-être pas dû peut-être je vais en chier ok vous êtes sûr la manette ça vaut pas ah quel plaisir de jouer clavier-souris je te jure oh putain oh putain oh putain oh putain je vais en chier alors déjà pour commencer je rigolais évidemment c'était pour de rire ah c'est ça la difficulté facile c'est juste commencer ici ah ah effectivement oui putain je suis tellement nul oui c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pourquoi il y a un gun là il marche mieux il tire plus loin peut-être attends et attends la clé elle est pas retournée là-haut rassure-moi elle est où la clé ah ok ah d'accord alors si je tire le plus loin possible attends est-ce que je peux le toucher ça oui je le touche facilement ah j'ai touché le mur là non ah oui donc il tire plus loin j'irais qu'il tire plus loin bon bah je vais prendre celui-là et je vais prendre celui-là et on va maintenant jouer je regarde un peu je découvre je me balade on va jouer là à Bookby Maze oh bah je ça va faire peur ça petit labyrinthe comme ça va dans le labyrinthe et trouve la clé rose le chemin peut changer durant ton passage voilà clairement je sens que c'est pas du tout là qu'il fallait aller on me ramène au début je suis très con non je suis trop con ouais je peux passer par là non je triche peut-être que je triche un peu c'est quoi ça c'est quoi non ça c'est quoi ça il y a rien ici regarde le soleil il a des petits pieds lignons je suis prattiré attention c'est pas un labyrinthe il n'y a qu'un seul chemin pour l'instant ah voilà il est plus loin à charger par contre ce pistolet il fait des petits coups de pression n'oubliez pas votre chemin n'oubliez pas que le chemin peut changer oh putain mais c'est vrai en plus il me ramène au début là lui mais oh c'est fermé je peux plus sortir maintenant ah il m'a fait peur mais pourquoi j'ai peur c'est con ah la labyrinthe qui change en temps réel j'avoue que c'est un sacré concept mais je crois qu'on se rapproche petit à petit là coucou là on arrive au centre à peu près non là s'il me fait repartir sur la gauche quoi ? c'est easy c'est easy juste déplace-toi à travers le labyrinthe coucou c'est une bonne idée le labyrinthe qui change en temps réel par contre je je sais pas j'ai eu légèrement peur mais ça va enfin j'ai eu un petit oh j'ai été surpris mais j'ai pas eu peur mais j'avoue que je m'y attendais pas putain mais le labyrinthe qui se recharge en temps réel ça marche trop bien sur moi qui es-tu ? vivi va vu vio veille back me veille vo you c'est pas de l'anglais ça et il a des yeux qui pleurent yep me help me il veut la clé jaune où est-ce que je vais bien pouvoir te la mettre moi ma clé rose oh c'est bon ça il n'y a pas de sérieux ici non là non là non et pourquoi il a encore un pistolet je comprends pas il a combien de pistolets lui il tire beaucoup plus vite je pense que je vais garder lui peut-être qu'il fait moins mal mais au moins il tire plus vite là-bas il fallait un badge aussi peut-être qu'il faut que je donne la clé au petit personnage mais on aurait dit qu'il demandait une clé oh on aurait dit qu'il demandait une clé jaune pas une clé rose allo ah oh j'ai pas fait une erreur rassure-moi oh j'avais pas vu oh super et trouve la porte ouais à ouvrir à la bonne ok à demain mais pour l'instant le jeu moi j'aime bien eh oh t'arrêtes hein je vous en pr inserted je vous en prêve je vous en prêve je suis en prêve à la bonne Il y a peut-être qu'il fallait descendre hein, il fallait peut-être pas monter. J'entends l'ascenseur qui descend donc je vais attendre encore un petit peu. Ah il envoie des balles de toutes les couleurs ! Il en envoie une bleue là. Je l'ai remis en place direct lui. On va chercher l'interrupteur assez vite. J'avais la lumière de l'ascenseur, là je ne vois plus grand chose. Euh light, il faut avoir la lumière, il faut baisser lui. Ah non pardon, il faut baisser lui. Ecoutez ça je prends, ça je prends sûrement pour ouvrir ça. C'est la porte numéro 16. Attends mais qu'est-ce que je dois faire là ? Ah j'avais pas vu ! Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai eu peut-être toute la chance. Ça, on s'en fout, ça. Non ça j'ai pas le droit de l'abaisser pour l'instant apparemment. Oh là ! Il y a un exosquelette. Est-ce qu'il y a un interrupteur quand je rentre ? Oui. Ça va le jeu il lag toujours pas ? Il y a eu aucun soucis pour vous ? C'est trop bien si c'est le cas. Petite formule mathématique. Petit graphique. Petit dessin. Oui. Large windows. Can be. Ah les grandes fenêtres peuvent être cassées avec euh... Avec du mobilier, avec un... Je peux y lancer un truc ? Ouf. Voilà. Elle est dans sa tête. Je me permets hein, je regarde un peu parce que... Le jeu il a ces petits détails, ces petits trucs cachés par-ci par-là. Je... Je me permets de tout regarder. C'est bien ? Non mais franchement moi j'aime bien là pour l'instant. Ah et on peut en prendre d'autres ? Bah... On va pas se faire prier hein, on va les prendre... Pour plus tard hein. Si quelqu'un m'embête. Oui donc ça j'imagine que je peux pas l'ouvrir. Euh... voilà. Euh... je vais tâcher de mettre le courant. D'accord, c'est pas ça. Mais il va sur... Il y a un morceau de papier sur la table avec... De... de la clu dessus. Oh, il y a un truc là-dedans. Il y a un truc là-dedans. Il y a eu du bruit. Euh... ça c'est pour les lights. Et ça c'est pour les lights de la grande salle. D'accord, donc faut que je retourne dehors hein. Celui d'en bas... Ça, celui de gauche il se met en bas. Ça, ça, et ça. Ah. Pourquoi tout a été éteint comme ça ? Attendez mais j'ai pas tout vu moi là. L'ordi on peut pas. Ça on peut pas. Hein, il y avait rien. Non vraiment, je pensais qu'il y avait plus à faire ici. Trouvez une batterie de 48 volts et mettez-la dans le lift. Mais moi je me demande s'il y a pas un truc... Oui, c'est peut-être là qu'il faut que je mette une batterie. Mais après c'est relié à ça tu me diras. Bon allez voir le de ça là. Et y'a plus... Y'a plus d'électricité là-dedans. On peut pas avoir les deux en même temps j'ai l'impression. D'accord, y'a juste... Alors est-ce que ça lag cette salle là ? Parce que cette salle, elle, elle est beaucoup plus grande. A 48... Ah mais voilà, bah là il faut la batterie, il faut la mettre ici. Très clairement, la batterie de 48 volts. Il me faut une clé. D'accord. Ça c'est ce qui va m'amener là-haut. Neuro World. Là... Y'a rien. Là de l'autre côté y'a une petite... Comment on dit ? Une petite... Putain une petite scénette. Allo ? Faut que je tire dessus ? Faut que je lance une... Ah ! Attends ! Ah oui j'avais gardé une clé sur moi c'est vrai. Mais j'suis pas sûr qu'elle fonctionne. Après j'ai pas eu le réflexe de récupérer la clé au début du jeu. Et au début du jeu d'ailleurs y'avait des... Des portes qui étaient fermées. Peut-être qu'il faudra que j'aille les ouvrir aussi à un moment donné elle. Oh ! Bah elle est là la batterie. Putain. Elle est très grosse hein. Elle est vraiment très très grosse. Toujours pas de lag je suis ravi. Ok je vais sauter directement dessus. Piu piu piu. Ah bien ça. Et ça ? Ça s'ouvre pas. Dégas de chute ? On va pas prendre le risque. Vas-y descends moi. Hum hum. Euh. Euh. Alors. Je peux baisser ça. Ici y'a encore des tableaux. Y'a des trucs avec des heures. Des calculs très scientifiques. 4 plus 2 plus 1 plus 5 égale 12. Des morpions. Oh non. Oui. Oui. Mais attendez. Mais laissez moi le temps de tout regarder. Ah c'est la mascotte du jeu ça. Laissez moi le temps de regarder un petit peu. Y'a des trucs là. Non ? Bon. Vous voulez vraiment que je tourne ça. Qu'est-ce que ça nous a activé ça ? Qu'est-ce que ça a activé la machine qui avait devant ? P1. U1. P2. U2. Euh. Est-ce qu'il faut que je fasse de la batterie ? Que je la mette ailleurs. Est-ce qu'il faut que je crée un pont et que j'allais de l'autre côté ? Est-ce que je peux sauter sur ça ? Oh attend, attend, attend. Y'a une batterie là-dessous encore. Euh... Mais y'a pas d'autre endroit qui me... Attends, je peux la garder dans ma poche la batterie ? Excellent. Y'a pas d'autre endroit qui me demande de batterie là pour l'instant. Je crois pas en avoir vu au début du jeu. Et cette porte elle est toujours pas ouverte hein. Ça m'a pas ouvert ça un peu ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Oh ! Mais quoi ? Mais arrête ! Il m'a tabassé la tête ! J'ai... Plus aucun objet. J'ai tout perdu. Le jeu s'est complètement réinitialisé. J'ai perdu tous mes objets. Putain il a fait pam pam comme ça là. Il m'a tapé la tête fort. Allez, prends-le. 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 Alors attends parce que... J'avoue que j'ai pas bien compris ce qu'il s'est passé. Et euh... Je trouvais plus mon... Je sais pas pourquoi j'ai pas tiré au pistolet en fait. Et que faudrait-il que je fasse alors ? Faudrait que je passe par la porte derrière lui ? Donc d'actionner l'interrupteur, ça ouvre la porte là-bas. En gros. Mais j'ai plus de pistolet moi pour me prendre des mesures. Euh... Oui soit je passe par la porte soit je repars en arrière. Je sais pas trop ce que je dois faire. Mais ça m'a fait encore trop peur. Ça fait trop peur deux fois d'affilé. Il a pas l'air de bouger l'autre. Elle est où ma clé à molette là ? Non il bouge pas. Ouvre la porte. En tournant l'élévateur. Attends, de quoi il parle ? Ouvre la porte en tournant l'élévateur. L'ascenseur est bloqué. De quoi tu parles pardon ? Oh non il va encore me tuer j'ai tout le monde pour taper. Peut-être qu'il faut que j'aille dans la salle ? Peut-être que maintenant je peux activer le petit panneau de commande. Je suis pas sûr que la porte se ferme. Oh à travers la grille ! Je vais me faire péter. Je vais me faire péter. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh qu'est-ce que c'est chiant de se retaper le truc à chaque fois. Et pourquoi avoir mis deux batteries ? Je comprends pas. Tout vénère le petit c'est clair. Moi je sais pas ce qu'ils veulent que je fasse. Je vais m'armer de nouveau de ma... De ça. Attends, je vais... Peut-être qu'il faut que j'ouvre la porte ici hein. Peut-être qu'il y a un truc à faire là-dedans. Allo ? On peut plus y retourner ! On peut plus y retourner donc c'est pas là. Ah putain ! Oh là là ! Je suis trop con. J'allais oublier ce truc là. Ok. Maintenant je sais. Je l'ai actionné c'est bon ? Et je crois que je perds ma... Ça fait... Mais trop... Mais j'ai beau m'y attendre. J'ai beau savoir que ça va arriver. J'ai juste trop peur. Ça me fait trop peur. Ça me surprend trop. C'est trop puissant. Oh putain. Oh le lag j'ai pas aimé. Oh putain. Euh... Allo ? Allo ? Mais quoi ? Ah d'accord. Mais y'en a un là-bas ? Mais j'vais une chose moi aussi ! Mais lui là je... Héhéhéhé ! wow wow oh je vais me faire détruire pas un truc qui va me tomber dessus là oh oh non oh what the fuck qu'est ce qu'il fait dans le trou du mur lui oh le son le son design là qu'on ici ça résonne et ici ça résonne moins j'ai besoin d'une carte d'accès j'ai besoin d'un code un peu repliqué le code est là c'est des animatroniques bon 1593 d'accord 4545 qu'est-ce qu'il y a il y a un papier avec le mot de passe sur la table qui a l'air safe 1 2 oula je crois qu'il va falloir que je me bouge là 93 69 68 pardon quoi ça a ouvert derrière là qui c'est quoi le truc rouge là qui dépasse de la porte là bas c'est un truc d'un non c'est un truc d'incendie ah non je me suis fait un film pourquoi j'ai douté je me suis dit non mais il est sympa lui ça va ça le fait hein ah il faut que je tourne ok mais t'es déjà là waouh mais il m'explose tous en par un il me met des boîtes mais il m'explose la tête il m'a écrit imbécile de vie la 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 il doit faire des gigasso voilà tourne le levier regarde il brille en vert je suis pas fou blah cualquier ça a dû le ralentir quelques secondes peut-être gr Meyer aaaaah j'en ai pas peur qu'est ce que quoi 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 ? Qu'est-ce que je devais faire là ? Mais il course, il course de ouf ! Mais il fait des sauts là ! Quand ma tête a fait comme ça, c'est qu'il fait un giga saut non ? ... Cours ! Cours, cours ! Ah là, ça a fermé ! Tout à l'heure, il... C'est un point d'exclamation, monsieur ! Tout à l'heure, en vrai, ça a de la gueule ! Tout à l'heure, ça a pas dû fermer parce qu'il était déjà dans l'encadrement de la porte ou un truc comme ça, je pense. Mais en vrai, le jeu, il est excellent, il est trop bien fait ! Soit je descends en bas, soit je vais là... Coucou ! C'est moi... C'est moi... C'est moi et... Et je vois rien ! De toute façon, tout est fermé ! On peut y aller là-haut ? Non ! Non, c'est pas moi qui ai voulu faire ça ! C'est pas moi qui ai tourné la caméra comme ça ! Oh non, putain ! Oh non, putain ! Oh non, putain ! Oh non, putain ! Je savais que le jeu durait 20 minutes, mais là, non ! Je suis trop sur ma faim, là ! Pas parce que c'était nul, bien au contraire ! Parce que c'était trop bien ! J'ai pas vu le temps passer, en fait ! Eh bah putain ! Ah, mille fois mieux que les... Les Garten of Bambans, ça je te le dis, direct ! On a joué juste 20 minutes ! Ou peut-être un peu plus, je dirais ! Apparemment, j'ai lancé la rediff depuis 43 minutes, mais je me souviens pas du tout... J'ai pas l'impression qu'on joue depuis 3 quarts d'heure, j'ai l'impression qu'on y joue depuis 20... Ouais, même pas 20 minutes ! Mais en vrai, gros gros potentiel, ce jeu ! J'avais peur, parce qu'il y avait des gens qui disaient... Enfin, il y avait une personne, quand j'ai posté le planning de la semaine, qui disait Oh non, Farod, t'emmerdes pas avec ce jeu, et tout, en mode... En mode, c'était de la merde ! Pouah, pas du tout ! Pas du tout du tout, mais alors pas du tout, en fait ! Déjà, j'ai été surpris agréablement, parce que visuellement, c'était trop stylé ! Trop beau, trop fluide, trop joli ! Genre, ça tourne sur mon PC, je vous le stream ! Alors là, ça me fait plaisir, ça ! Je pars content ! Mais euh... Non, non, mais il y a un potentiel, mais... Pouah, merde ! Il y avait une violence ! Dans les... Dans la violence, je sais pas comment te le dire, mais c'était... Genre, la porte qui m'explose à la tête, là ! J'ai beau l'avoir vu plusieurs fois, je suis désolé ! La troisième fois, j'avais beau y aller doucement... Je m'approchais, je m'approchais... Je savais que ça allait arriver ! Waouh ! Je savais que ça allait arriver, et pourtant, ça m'a quand même fait... Ça me faisait sursauter, ça faisait peur ! Ça arrivait à me faire peur ! C'était un petit... Un petit tease du chapitre 2, ça, j'imagine... Et oui ! Les personnages, quand ils t'attrapent, ils te mettent des grosses boîtes... Comme ça, poum, 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 dans ta tête ! Ah, ça faisait un sacré effet ! Il faut que j'appuie sur Skip un jour, ou... Et c'est vraiment fini, du coup... C'est vraiment... Ouais, c'est tout rapide, hein ! C'est une démo ! Une petite démo ! C'est parfait, hein ! Mais ça, c'est le genre d'expérience parfaite ! Pour... Pour un live du lundi soir, je trouve, hein ! C'est idéal ! Euh... Musi... Est-ce que je l'avais payé, ce jeu ? J'ai quand même payé 5 balles, hein ! Bon, c'est un peu un petit peu cher, quand même ! 5 balles, là... Moins d'une heure, ça pique un peu, mais... Expérience de... Expérience du lundi soir... Parfait ! Il est déjà sorti le chapitre 2 ? Ah bah, je sais pas ! Ah putain, mais je sais pas, en fait ! Tu sais que je me suis pas posé la question, je vais vérifier tout de suite ! Musi... Musi, euh... 2... Attends, mais je vais aller sur Musi 1... Je vais voir les... Les... Développés par eux... Non ! Enfin, en tout cas, je vois pas ! Ils ont fait Musi, ils sont sortis l'OST de Musi, après ils ont fait d'autres jeux qui n'ont pas de rapport ! Stay... Stay Still ! Et... Ouais, non ! Non, pour l'instant, j'en vois pas d'autres ! Mais peut-être que ça arrivera plus tard ! Mais c'est pour ça, euh... J'avais... Quand j'ai pris le jeu, je me suis même pas posé la question de... Y a-t-il un chapitre 2 ou quoi ? Je... Je savais que c'était quoi, mais peut-être... Mais c'est vraiment bien, hein ! J'espère qu'ils vont se faire... Des sous et qu'ils vont nous proposer une expérience, mais... Impeccable, là, pour un chapitre 2 ! Un bon jeu qui dure au moins... Au moins une heure, une heure et demie ! Ça pourrait être... Ça pourrait être formidable ! Et voilà ! Oui, bien sûr, je ferai le chapitre 2, évidemment ! Le 1 était impec ! Je ferai le 2 le jour où il sortira ! Y a pas de problème ! Et puis en plus, mis à part le texte qu'il y avait au début du jeu, y avait pas plus de ça de... De dialogue en anglais, donc ça allait ! Merci Ruben pour les deux mois de Rissom ! Merci Cap Josh pour les 9 mois de Rissom ! Merci beaucoup ! Cap Josh qui vous fait une grosse publicité pour Amazon Prime ! Yo Farod ! Nouveau mois, nouveau sub ! Qui connaît Amazon Prime ? Amazon Prime est un petit abonnement qui permet de regarder Prime ! Ou on peut voir Asbin Hotel, Fallout ! On peut recevoir des jeux gratuitement avec Amazon Prime Gaming et donner un bout de salaire à Farod incroyable ! C'est vrai, il a pas tout dit ! Il y a encore d'autres trucs qui sont cools avec Amazon Prime ! Genre t'as la livraison gratuite et rapide sur le site Amazon quand t'achètes dessus ! Mais sinon ouais, c'est cool ! Merci pour ta pub ! L'univers de Thomas, merci pour les 1000 bits ! Colline, merci pour les 30 mois de Rissom ! Mickey 28, merci pour les 3 mois de Rissom ! Et Ponyo Kiki ! Le Kiki ! Merci pour les 2 mois de Rissom ! Youtube, je vais te couper la rediff ! Ça aura été une rediff du lundi soir, une petite rediff qui dure pas très très longtemps comme convenu, comme prévu, comme respecté dans le contrat Youtube ! Je te dis au revoir ! Je te fais de bisous ! Cher rediff ! A la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501